Tout le monde connaît les gros thèmes pour cette année, c'est l'inflation. Derrière moi, la courbe parle d'elle-même, la géopolitique, la Chine qui a reconfiné. Sachant que donc la situation actuelle sur les marchés, c'est d'arriver à composer avec une inflation qui a trois origines. La première origine, c'est en partie les banques centrales, pas que, mais les banques centrales quand même. Pourquoi les banques centrales ? Parce qu'en soutenant massivement la croissance post ou pendant la crise Covid, elles ont généré une demande qui était anormalement élevée et qui a dépassé des niveaux qu'on n'avait pas du tout, même une dynamique qui n'existait pas avant la crise Covid. Donc, besoin de beaucoup de matières premières, besoin de produits manufacturés, donc besoin de logistique au niveau mondial extrêmement important. Sauf que quand vous avez des demandes et des besoins extrêmement forts, alors que les capacités logistiques mondiales sont contraintes par des mesures de confinement dans différents pays, ça, ça génère une tension sur les prix. Donc, c'est pas qu'on manque de matières premières à l'échelle de la planète. Il y a toutes les matières premières qu'on veut. C'est qu'à un moment donné, vous avez des gens qui veulent tous les mêmes matières premières au même moment. Et c'est ça qui a posé problème et qui pose toujours en partie problème. Ensuite, donc l'inflation a déjà commencé à monter à ce moment-là. La crise ukrainienne qui est venue donner un boost absolument terrible aux matières premières. Donc, le problème, c'est que comme la Russie exporte sur les trois tableaux, elle exporte aussi bien des matières premières agricoles que des métaux, que d'énergie, toutes les matières premières ont flambé à ce moment-là pour atteindre des niveaux pour certaines d'entre elles qu'on n'a jamais vues d'un point de vue historique. Donc, ça, c'est le deuxième facteur de stress, de stress en tout cas de tension pour l'inflation. Et puis, le troisième facteur de tension, c'est la Chine qui est reconfinée. Alors, le marché n'attend pas de savoir si ce sera inflationniste. C'est-à-dire, pour lui, il entend la Chine confine, donc ce sera probablement inflationniste. Donc, vous avez des réactions faites d'anticipation de marché, de couverture sur les matières premières ou autres qui font monter les prix. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tomber dans le travers, je pense, de dire tout est de la faute des banques centrales. Moi, je pense, et j'ai été assez critique des banques centrales au second semestre l'année dernière pour dire qu'ils sont en retard. Jérôme Powell avait la place à Jackson Hole au mois d'août, par exemple, pour commencer à adapter un discours de normalisation, pour commencer à introduire la normalisation monétaire. Ils ont un petit peu trop attendu et maintenant, ils sont ce qu'on appelle behind the curve. C'est-à-dire qu'ils courent derrière les prix. Sauf que, même s'ils voulaient augmenter très fortement les taux d'un coup, parce que l'inflation aux Etats-Unis atteint aussi des niveaux qu'on n'ait pas vus depuis 3-4 décennies, comme en zone euro également. Si on leur dit, augmenter les taux d'un coup, dès maintenant, allez, 50 points de base tout de suite, puis la réunion d'après 50, ou même, pourquoi pas, tiens, entre deux réunions, ça peut se faire. Ils peuvent augmenter les taux entre deux réunions, si il y a urgence. S'ils faisaient ça, c'est pas pour autant que les matières premières chuteraient, en fait. Si les matières premières, vous avez des besoins industriels, vous avez des besoins économiques pour ces matières premières-là, vous avez beau monter 5, 10 fois les taux d'affilée, ça ne changera pas les problèmes d'approvisionnement au niveau mondial. Donc, c'est dangereux de vouloir que les banques centrales fassent trop en ce moment. Par contre, ce qu'elles doivent faire, et c'est ce qu'elles s'attachent à faire, c'est de s'assurer que l'inflation qui existait, la trajectoire d'inflation qui existait avant les phénomènes, on va dire exogènes et spontanées, que sont la crise ukrainienne notamment, et puis les reconfinements en Chine, c'est de s'assurer que cette trajectoire-là soit corrigée. Donc, ils ont quand même un job à faire, mais il ne faut pas espérer, surtout pas, qu'ils aillent trop loin, parce que le risque, c'est que vous avez déjà une économie qui va être perturbée fortement par la crise ukrainienne, si en plus, vous avez un choc monétaire là-derrière et une crise obligataire, sachant qu'on n'est pas très loin d'avoir des matières premières, je vous les montre au passage. Donc ça, c'est la courbe des matières premières, c'est une courbe d'une synthèse de toutes les matières premières. Vous avez les métaux, vous avez les matières premières agricoles, et vous avez tout ce qui est énergie. Donc vous voyez qu'au niveau de la moyenne globale, on flirte avec les niveaux qu'on avait touchés en 2008-2009, donc au moment de la crise des subprimes. Donc ça, c'est donc le catalyseur, mais je vous disais que si la Fed essaie de se battre contre ça, le seul truc qu'elle pourrait faire, qui pourrait avoir un impact à un moment donné sur les matières premières, c'est de mettre l'économie en récession, en fait. Si vous montez les taux trop fortement, que vous choquez la demande d'un coup, que la demande s'effondre, ben oui, vous allez avoir une inflation qui sera un peu moins forte, mais vous aurez tué votre économie. Et donc il faudra repartir sans rendre d'assouplissement monétaire, donc ces non-stop et ces stop-and-go pour l'économie sont extrêmement mauvais. Donc il ne faut pas non plus que les banques centrales aillent trop vite, parce qu'on voit bien que ce n'est pas un problème lié uniquement aux banques centrales. Il y a aussi ces questions-là que la Fed doit contrôler, mais qui sont plutôt des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on sait que les banques centrales doivent réagir sur les thématiques de boucle prix-salaire. Est-ce que le soin est bon ou c'est un peu fatiguant, non ? Ça tape un peu ? Ouais, un peu plus loin comme ça, c'est mieux ? En fait, il y a une boucle qui s'est enclenchée, à savoir que les prix grimpent et les salaires embrayent. Donc ça, c'est plutôt sain quand c'est maîtrisé, et c'est contre ça ou par rapport à ça, plutôt on va parler comme ça, c'est par rapport à ça que la Fed doit réagir en bougeant un peu les taux, parce que tout monte en fait, les prix montent, donc c'est que les entreprises augmentent leurs prix, les consommateurs doivent consommer, ça coûte plus cher, donc les boîtes augmentent les salaires, c'est une boucle qui est plutôt vertueuse, et dans ce cas-là, c'est pas du tout gênant d'avoir des taux qui se redressent. Même si les taux montent à 2 ou 3%, si vous avez 3 ou 4% d'inflation, vous avez des salaires qui progressent de 5% par an ou 4% et les taux qui se redressent, c'est pas un problème en fait, donc il ne faut pas rapporter non plus de la hausse de taux, mais ce que les marchés n'aiment pas trop, c'est... Alors ça, j'en parlerai peut-être un peu après, voilà les bilans... Voilà, ce que les marchés n'aiment pas, et je vais vous montrer rapidement, c'est qu'actuellement, comme il y a de l'incertitude sur l'Ukraine, et que la Fed est un peu en retard dans sa normalisation monétaire, le marché commence à anticiper l'accident monétaire. C'est-à-dire qu'il se dit, la Fed n'a pas trop le choix d'aller sur des relèvements de taux, un peu dynamiques, à peu près 7 hausses de taux attendues cette année, alors qu'il n'y en a déjà eu une seule pour l'instant, et donc ça fait quoi ? Ça fait remonter les taux courts, voyez ce que vous avez ici ? Voilà, si on voit la souris, voilà, vous ne voyez pas la souris par contre. En gros, pour faire simple, l'axe horizontal, c'est des échéances, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est les échéances obligataires américaines, donc les taux américains, et verticales, c'est les taux. Une courbe de taux, donc ça c'est une courbe de taux complète, les taux très courts jusqu'aux taux longs, une courbe de taux normale, elle a une forme arrondie comme ça, elle démarre, et ça monte en fonction des échéances. C'est sain, les taux courts sont en dessous des taux longs. Quand on a ce genre de courbe, vous voyez que vous avez un taux 3 ans par exemple, ou un taux 5 ans, ou un taux 7 ans, qui se trouve au-dessus du taux 10 ans, ce qui est une anomalie. Normalement, vous n'empruntez pas plus cher sur 3 ans que vous n'empruntez sur 10 ans. Donc, quand vous avez des points qui commencent à s'inverser, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le marché craint qu'il y ait une suraction des banques centrales, et donc price des redressements de taux très rapidement à court terme, et comme la courbe après, vous voyez, s'aplatit, ça veut dire que le marché se dit, qu'il est en train de commencer à cogiter, au fait que ça peut commencer à poser un problème si la fête va trop vite par rapport à la croissance et à l'inflation à venir. Et donc, ça affaisse en fait les taux longs. Et ça, ces courbes-là, je vais aller très vite pour ne pas faire trop long, vous voyez qu'on doit se poser la question, est-ce que quand la courbe commence à s'aplatir et les taux commencent à s'inverser, est-ce que c'est une récession assurée ? C'est souvent le lien qu'on fait en disant, la courbe de taux s'est inversée, donc on va faire une récession. L'histoire nous montre, alors malheureusement, mais il y a quand même un exemple proche de nous qui est moins à risque, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on prend l'écart entre le taux de 10 ans et le taux de 2 ans américain, vous voyez, c'est cet écart que vous avez actuellement à l'écran. Quand les courbes s'inversent, vous voyez, c'est qu'encore la ligne noire, quand vous passez sur la ligne noire, c'est que deux points de la courbe, qui sont le 2 ans et le 10 ans, sont inversés. Et les traits gris, vous voyez, gris clairs comme ça, verticaux, c'est les phases de récession dans l'économie américaine. Donc, vous voyez, à chaque fois depuis les années 90 qu'on est passé en dessous, c'est-à-dire qu'il y a cette inversion de ces deux points de la courbe, systématiquement après, il y a eu une récession. Vous voyez, les années 90, en 2000, la crise des subprimes. Et le seul exemple, vous voyez, où il y a eu une petite inversion de la courbe qu'on voit à peine, c'est en 2019. Brièvement, il y a eu une inversion de la courbe. Alors, on voit un petit trait gris, mais ça, c'est le trait gris lié à la crise Covid. Donc, ce serait malhonnête de dire qu'il y a eu une inversion et récession. La récession Covid, elle n'est pas liée aux questions de politique monétaire, elle n'est pas liée à des raisonnements économiques normaux. C'est un phénomène spontané, comme ça, qui est apparu. Donc, le seul truc un peu rassurant qu'on voit en ce moment, c'est que l'inversion très brève de 2019 n'a pas déclenché, on va dire, de récession ou n'aurait pas déclenché de récession s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Donc, en fait, on peut avoir des points qui s'inversent au niveau de la courbe de taux, mais ce qui compte, c'est de ne pas aller trop loin en dessous de la ligne noire et de ne pas avoir une inversion de courbe qui soit trop longue. Ce n'est pas très rapide. Pour ne pas que ça arrive, il faut qu'en fait, les pressions inflationnistes qu'on a maintenant sur ces trois facteurs, donc l'inflation, il y a une demande mondiale forte, la crise ukrainienne et les confinements en Chine, il va falloir qu'à un moment donné, un de ces trois facteurs-là commence à se stabiliser. Donc, dès qu'on va voir ça, dès qu'on va voir, par exemple, les matières premières refluées, le pétrole, déjà, c'est pas mal. Il était à 130 il y a quelques semaines encore. On est à 100 dollars. Le gaz aussi, le gaz en Europe, le gaz naturel, il est beaucoup moins cher maintenant que c'était le cas il y a encore quelques semaines. Certains métaux industriels ont commencé à refluer aussi un petit peu. Donc, quand on va commencer à voir ça, des matières premières qui vont aller un peu plus bas, donc, évidemment, cesser le feu en Ukraine, ce serait le gros booster pour les matières premières à la baisse. Si vous commencez à voir la Chine qui, à un moment donné, redéconfine au deuxième trimestre, ce sera un élément positif. Et puis, troisième élément dont il faut tenir compte aussi, c'est que la crise ukrainienne va forcément laisser des traces à l'économie mondiale. On voit déjà les PMI en Chine qui commencent à se contracter. Donc, ça aussi, malheureusement, le ralentissement induit par la crise ukrainienne va du coup aussi jouer un rôle sur la courbe de taux parce que les matières premières n'iront pas au plafond même une fois qu'il n'y aura plus de crise ukrainienne. Ça aura créé un impact sur l'économie. La demande des matières premières va être un petit peu tassée. Et donc, à ce moment-là, la courbe de taux va retrouver une allure un peu plus normale. Les taux courts vont repartir un peu à la baisse. Les taux longs vont rester estables là où ils sont. Et dans ce cas-là, la courbe de taux retrouvera une pontification à peu près normale. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas d'obligation. Voilà, je vais... Peut-être qu'on ferait une partie technique après. Qu'est-ce que tu penses ? Je fais que la partie macro et puis on parle un peu de technique après. Alors, on va voir après en fonction du temps. Là, il te restait une minute. Donc... Sinon, je vais laisser le CAC. On va faire le CAC à l'écran et je vais terminer mon raisonnement. Moi, mon sentiment, c'est que le risque récessif, il n'est pas énorme. C'est un peu choqué. Il est beaucoup plus important en Europe qu'aux Etats-Unis. Ça, c'est très clair. La Chine va être confrontée à un ralentissement, mais elle a commencé à embrayer des mesures de soutien à son économie, des mesures de soutien au secteur immobilier. La Banque centrale chinoise est vigilante. Donc, en Asie, je ne suis pas convaincu qu'il y ait de gros impacts de la crise ukrainienne. Aux Etats-Unis, ils avaient une économie quand même très résiliente. Même si leur économie ralentit un peu, la probabilité de récession, en tout cas à très court terme, paraît limitée. Donc, c'est surtout en Europe qu'on a ce risque. Mais là aussi, tous les pays sont inégaux. C'est-à-dire que le risque de récession, on l'a surtout en Allemagne, un peu moins en France, par exemple. Et donc, si on projette ça sur le CAC, on en parle peut-être tout à l'heure un peu après, mais les 22% du CAC, toute la phase baissière du début d'année jusqu'au point bas de mars, c'est après 22% de baisse. Le DAX, c'est après 25%. En gros, les indices européens ont lâché entre 20 et 25% par rapport au sommet. Donc, toute la baisse, c'est d'abord l'aspect monétaire, début d'année, et ensuite, la crise ukrainienne. Ça, je pense que ça va définir le range pour les trimestres, semestres à venir. Il y a toujours un risque d'aller rechercher les points bas, mais vous voyez, j'ai mis toutes ces lignes techniques aussi qui passent, qui auront un rôle, je pense, parce que le moins 20 à moins 25 de baisse, quand on est sur le point bas, ça intègre beaucoup de choses très négatives. Ça intègre déjà le risque récessif, ça intègre déjà des contractions de bénéfices, en tout cas des replis de bénéfices pour pas mal de boîtes, sachant que le CAC est quand même très diversifié. Donc, un indice qui fait moins 20 à moins 25, il intègre déjà une énorme partie de risque. Donc, pour moi, pour que ces risques se matérialisent, on ne lit pas l'avenir, mais ça n'arrivera que s'il y a une escalade en Ukraine, en fait, que s'il y a une escalade au niveau de la Russie, s'il y a des embargos qui durent longtemps, par exemple, au niveau de l'énergie. Mais si on va vers une phase qui est plutôt une phase où on s'enlise, mais sans coupure de gaz ou de pétrole, pour moi, les points bas ont été marqués. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une zone assez latérale, retour sommé ensuite, peut-être dans 12, 18 mois, et après, repartir vers un nouveau record. Donc, je ne pense pas qu'il faille prendre peur maintenant, en tout cas, il fallait avoir un peu peur quand c'est arrivé, mais ce n'est pas le moment maintenant de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je vends ou pas. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le moment de moyenner pour repartir ensuite. Merci Alexandre. Allo ? Allo ? Oui. Merci Alexandre. Eh bien, la parole est à Thomas. Thomas, tu interviens pour FX Flat ? Oui, c'est ça, tout à fait. Parfait. Alors, je vais prendre un instant pour afficher tes graphiques. Voilà, c'est parfait. La parole est à toi, Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, déjà, je tiens à remercier FX Flat pour l'invitation. Je me présente en deux minutes. Moi, je suis donc étudiant, mais en parallèle, je fais notamment des articles pour plusieurs médias indépendants, pour citer les plus importants, Coin Tribune, Café de la Bourse. Donc, je fais surtout, en fait, des recherches statistiques ou des recherches, en tout cas, principalement sur la cyclicité des marchés. Là, je vous ai fait un condensé de graphiques sur la cyclicité qui reprennent à peu près huit mois de travaux des huit derniers mois que j'ai faits. Et pour montrer, alors, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Alexandre. Je mettrai un bémol sur l'endogénéité des crises. Et en vérité, on peut avoir une analyse un peu plus temporelle des choses. Et justement, c'était pour compléter ce propos. Encore une fois, je tiens à remercier FX Flat. On peut passer le diapo, je pense. Donc, on peut continuer. Donc, première partie, ce sera économique. La deuxième, ce sera plutôt autour des marchés financiers. La première chose que je tenais à vous montrer, je n'entre pas dans le détail de la méthodologie, mais quand vous prenez les données de l'économie américaine depuis, là, c'est les années 1960, vous identifiez mathématiquement les cycles les plus déterminants et vous faites la moyenne de tous ces cycles, à la fin, vous obtenez cette courbe, un indice cyclique qui permet de mesurer la potentialité des retournements de l'économie, en tout cas, les potentiels retournements que peut subir l'économie. J'aurais pu mettre le cycle en pourcentage. Le cycle primaire de l'économie américaine, ça ressort pour l'instant à être un cycle à 5,7 années. J'ai mis les dates pour que ce soit vraiment plus clair. Encore une fois, c'est des projections, ce ne sont pas des certitudes, loin de là. Mais qu'est-ce qu'on observe ? On observe deux choses. Alors, deux choses à retenir. La première, c'est que sur le cycle précédent, le grand creux que vous voyez au deux tiers du graphique, c'est la crise Covid. J'ai fait beaucoup de travaux, notamment sur les taux, la cyclicité des taux et toutes ces choses. Et ce qui ressort, c'est que la crise de 2020 et de 2019, ce n'est pas une crise entièrement exogène. À long terme, je parle à très long terme, à l'échelle de décennies et de siècles, l'économie prend en considération la cyclicité des pandémies, la cyclicité des guerres et toutes ces choses. Je n'entre pas plus dans le détail. Il y a des travaux qui ont été faits par Brian Berry de l'université de Yale, par exemple, etc. Mon analyse actuelle, au-delà de l'endogénéité, je pense, de la crise de 2020, c'est de dire qu'on le voit en début de cycle, naturellement, sur les quatre premiers mois de 2022, on a une espèce de risque économique qui se concentre sur l'économie. Après, on a une sorte de latéralisation qui pourrait durer. 2023, je suis assez dubitatif sur le fait qu'on pourrait avoir une accélération en début d'année, mais c'est tout à fait possible. L'autre élément à retenir, c'est qu'à peu près à 30-35% du cycle de l'économie américaine, du cycle le plus déterminant en tout cas, on a en fait un risque de ralentissement et dans l'histoire, c'est déjà arrivé qu'à ce niveau du cycle, on ait en fait une récession, notamment dans les années 80. Donc voilà, ça, ça sera l'élément essentiel. Sur 2022, donc, je n'identifie pas, il y a effectivement un risque de récession qui est assez prépondérant, notamment par l'écart des taux qui se traduit aussi pour des raisons purement monétaires et économiques. Mais il faut dire aussi, et ça a été notamment l'objet de mes publications en 2021, il faut dire que après un choc comme la crise de 2020, on a naturellement un choc, un contre-coup et autre élément à retenir, c'est que dans l'histoire, souvent, les stagflations sont liées aux guerres. Bon, je n'en trouve pas plus dans le détail théorique de l'économie. Je pense qu'on peut passer du coup au slide suivant. Pareil, même méthodologie sur l'inflation. pour le graphique qui est à ma gauche, qui est donc aussi à votre gauche. En noir, sur le graphique de gauche, c'est pareil, l'indice cyclique de l'inflation, toujours pareil pour les Etats-Unis. Là, c'est un cycle de 10 ans, un cycle prédominant. Qu'est-ce qu'on observe en début de cycle sur l'inflation ? Hausse de l'inflation, c'est typiquement ce qu'on connaît aujourd'hui. Sur l'inflation, je suis plutôt optimiste à court terme, plutôt très pessimiste à long terme, dans le sens où à court terme, je pense qu'on a à la fois une inflation structurelle et conjoncturelle. L'inflation conjoncturelle devrait se dégager naturellement, mais à long terme, attention, et j'insiste là-dessus, c'est que sur les 10, 12, 12 en particulier, les prochaines années, il y a un risque de stagflation qui est assez important. Et c'est notamment l'objet du graphique de droite. Quand on prend les variations actuelles de l'inflation, quand on les cumule, comme l'inflation respecte un cycle primaire de 10 ans, ça veut dire que les ajustements sur l'offre globale demandent globale à long terme, je n'entre pas dans le détail théorique, mais se font sur à peu près 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on cumule les variations actuelles de l'inflation, on peut arriver à déterminer le niveau d'inflation probable dans 10 ou 15 ans. Tout simplement pour des raisons purement de marché financier, d'ajustement de marché économique. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que là, on pourrait avoir encore une fois une latéralisation de l'inflation, mais que le risque de choc de stagflation soit assez important, notamment au milieu de la décennie ou bien au début de la décennie suivante. Donc sur 2022, typiquement, la forte inflation, c'est un risque, mais qui se détendra naturellement. Ce modèle, il marche à peu près avec une corrélation de 70% ou une détermination de 50%. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc sur les marchés boursiers, j'ai mis un graphique qui est visuellement très instinctif. En rouge, c'est la masse monétaire, en noir, c'est le S&P 500. Je n'ai pas besoin de commenter plus que cela. On peut passer à la suite. Donc là, sur le Dungeons, c'est très intéressant. J'ai notamment étudié le Dungeons depuis les données du début du XXe siècle. Et la détermination cyclique du Dungeons est très puissante, pour ne pas dire déterminante. Pareil, vous avez donc l'indice cyclique du Dungeons en noir et le niveau actuel du Dungeons en bleu. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc la crise Covid est à peu près à 25% du cycle, fort décrochage et rattrapage naturel. C'est-à-dire qu'on est revenu sur les niveaux de l'indice parfaitement. Et il y a quelques mois, je faisais des articles en disant que le risque majeur qui allait venir, c'était février-mars, tout simplement, parce que ça correspond à la symétrie cyclique, à cette période du cycle, tout bêtement. Et donc ce graphique, je crois que je l'ai fait avant le rebond. Du coup, c'était vraiment au début de la crise ukrainienne ou pendant. Et donc on a ce rebond naturel actuel. Si on utilise ce modèle, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est plus pour la symétrie temporelle que pour les niveaux, en moyenne, le Dungeons, sur les 15 derniers pourcents du cycle, progresse d'à peu près 5 à 6%. Ça voudrait dire que les niveaux moyens actuels intéressants seraient les niveaux des 35 600 sur 6 mois. En tout cas, ce serait une fourchette qu'on peut anticiper, prévoir. Donc voilà, je pense qu'on peut passer au suivant. Même chose sur l'or. Sur l'or, j'écris notamment pour or.fr, qui est un courtier de référence en la matière. J'ai fait une publication en janvier dans laquelle je disais qu'au début, justement dans les mois qui allaient suivre, il y avait une forte probabilité 1. de faire des nouveaux records très rapidement et 2. que c'est le fait d'un décrochage haussier dans le sens où ça sera un phénomène très puissant. Qu'est-ce qui accompagne un phénomène puissant sur l'or ? C'est soit une crise, soit quelque chose comme ça. Donc encore une fois, ça correspond à l'endogénéité des crises à long terme. C'est toujours la même théorie qui revient. Mon analyse sur 2022 sur l'or, c'est que ça sera difficile de faire des nouveaux sommets rapidement en fait, tout simplement parce qu'à ce niveau du cycle, une fois qu'on a fait ce sommet en montagne, et bien ensuite on retrace en fait. Donc voilà, jusque à peu près l'or, ça sera je pense quelque chose d'assez intéressant sur le milieu de la décennie à garder en tête. Mais au niveau actuel, on est plutôt sur une phase de latéralisation, de contre-coût, de réajustement après la forte hausse qu'on a eu en 2020 notamment. Et j'ai mis aussi le graphique du prix du blé. J'ai pris cette matière première, on aurait pu en prendre d'autres. Mais ce qui se passe sur les matières premières, c'est absolument déterminant. Il faut rappeler qu'il y a eu des décennies de sous-investissements et aujourd'hui, il y a des chocs qui sont tout à fait significatifs. L'économie est très volatile actuellement. J'avais fait pareil pour TV Finance dès octobre-novembre. J'avais insisté sur le fait que le palladium, par exemple, il faut rappeler que la Russie, 40%, la Russie, c'est 40% de l'offre de palladium, plus de 30% de l'offre d'or. Ça, c'est pour les deux principaux métaux dont le monde dépend envers la Russie. Mais sur le palladium, même chose, il y a eu un signal statistique très fort en fin d'année qui s'est confirmé. On est monté à plus de 3 000 dollars l'once. Maintenant, on est redescendu. Donc, c'est, j'ai envie de dire, naturel, mais il y a des chocs de marché absolument gigantesques qui sont le fait de phénomènes statistiques. Et je pense qu'on pourra faire le slide suivant. Sur crypto-monnaie, j'étais donc tout à l'heure intervenu à 16 heures précédemment, mais l'analyse actuelle, c'est de dire que les cycles baissiers seront peut-être un peu plus prépondérants sur crypto-monnaie pour des raisons tout simplement encycliques. Alors, moi qui fais beaucoup de recherches sur les statistiques de marché, je prends toujours les crypto-monnaies avec des pincettes parce que, un, on n'a pas assez d'historique d'un point de vue statistique. Sur le Don Jones, j'ai plus d'un siècle. Là, j'ai 6 ans. Donc, c'est un peu difficile de faire des projections fiables. Mais tout de même, ça permet de savoir les périodes où on peut accumuler ou pas des crypto-monnaies. Si les crypto-monnaies venaient à baisser, je pense que ça peut statistiquement être intéressant d'accumuler. Mais, encore une fois, c'est un élément à prendre avec des pincettes. Mais ça sera déterminant en 2022 puisque, de toute manière, les crypto-monnaies sont très sensibles aux liquidités. Et les liquidités, ça sera le grand thème de 2022 avec les banques centrales qui jouent un rôle absolument déterminant. Et j'en terminerai là. Et encore une fois, merci à FX Flat pour cette première intervention. Merci Thomas. Très intéressant. La parole sera ensuite à Joël qui représente Intrade. Joël, veux-tu que j'affiche le site d'Intrade ? Ou alors, tu auras une autre... Non, c'est pas la peine. En fait, je n'ai pas été prévenu avant de l'intervention donc je vais être assez court. Et si la question, c'est la stratégie en 2022, je vais vous expliquer quelle sera ma stratégie pour 2022 en sachant que je suis très court-termiste, je suis liquide tous les soirs et donc les stratégies ça n'empêche pas d'avoir un regard sur le long terme. Donc, en fait, si vous voulez, là on est arrivé comme l'expliquent très bien les intervenants, je n'ai pas leurs compétences au niveau fondamental, mais au niveau technique, l'idée, c'est de ne pas se surexposer sur les marchés. Les stratégies vont être vraiment de regarder la volatilité et d'éviter vraiment les zones de turbulence, c'est-à-dire si vous faites de l'intraday, je pense qu'il y en a parmi vous qui faites de l'intraday, vraiment évitez toutes les annonces économiques, évitez de vous exposer si vous êtes sur Futur, évitez de vous exposer avec des mini, je vais rentrer dans les détails, si on est dans les stratégies, évitez de rentrer avec des mini, rentrer avec des micros, si vous êtes, si vous tradez, vraiment prenez du long terme avec des niveaux daily, des niveaux weekly, par exemple, on est sur le gold, on a fait une percée et on est revenu sur les 2000, on a vu que on a eu une énorme explosion au-delà des 2000, on a vu qu'il y a eu une réjection des 2000 et que là, ça fait un peu comme le pétrole, quand on regarde un graphique en weekly, on a une sorte de triangle en weekly qui se fait, alors je fais ça de mémoire, je n'ai rien préparé mais c'est bien, il est réactif et donc on est revenu sous les 2000, il n'y a plus d'acheteurs en fait et du coup, au niveau de la stratégie technique, il va falloir se préparer à jouer que les gros niveaux et à éviter les pièges de se mettre en surlevier et de se mettre forcément dans les annonces économiques, de se mettre dans les entrées à 15h30 sur les sessions américaines, c'est-à-dire d'éviter tous les pièges. Voilà. Sur le pétrole, c'est pareil. Quand on regarde le pétrole, on a à peu près en weekly la même configuration que le gold, c'est-à-dire qu'on a une poussée de plusieurs semaines, d'une dizaine de semaines de mémoire, on a une réaction sur le range de 2010 à 2014, donc on a exactement en weekly, en plus, c'est très précis, on a une mèche qui allait, si vous regardez le range entre 2010 et 2014, vous êtes, on est arrivé avec une réjection de ce range et du coup, on a eu un repli sous ce range et là, on est en train de latéraliser en triangle, donc c'est pour ça que je vous dis, attention, la tendance est peut-être terminée pour l'instant, on est peut-être en train de temporiser, moi personnellement, je joue les très gros niveaux puisque c'est pas ce que je traite le plus, en fait, je traite le plus les indices, mais quand je traite le gold, ça sera des niveaux weekly, des niveaux de bas de range, on prend des confirmations sur les petites unités de temps avec du volume, que ça re-rentre sur les marchés, quand on est sur les futurs, bien sûr, on peut prendre des volumes et puis, on essaye de prendre rapidement ses gains et de sortir une fois qu'on a ses objectifs et de plus trader. Voilà ce que je peux dire sur le Nasdaq, par exemple, le Nasdaq, je pense qu'on est arrivé sur un très très gros niveau où on est sur les 61% de la première grosse impulsion depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis la fin de l'année où on a fait cette grosse impulsion baissière, on est revenu sur les 61% à peu près de Fibo sur Futur. Donc, en intraday, bien sûr, il fallait prendre de la réintégration et ça fait trois jours qu'on chute, mais j'ai peur que ça soit une latéralisation aussi des indices et là, de toute façon, moi, je ne fais pas de swing trading, je ne laisse pas traîner mes trades, mais là, c'est pareil, la tendance est terminée, on a peut-être un début de vague de baissière qui va s'annoncer, mais entre l'analyse et le trading, il y a toujours un instant, un moment qui sépare et où il peut y avoir encore des excès haussiers qui se font, donc attention sur cette phase-là où un départ de vague 2 peut être précédé d'excès haussiers et qui vont nous induire en erreur puisque avant de partir à la baisse, il y a tout le temps une hausse et un excès haussier qui va chercher les liquidités et puis après une chute brutale. Donc, sans anticiper, moi, de toute façon, si c'est des stratégies, la question en 2022, c'est prudence, baisser les leviers, ne vous mettez pas dans les turbulences et tradez les très gros niveaux comme le weekly, le daily et intervenez sur du 1 minute s'il faut mais avec des stop loss très très courts et voilà. Voilà, j'interviendrai que comme ça parce que je n'ai rien préparé mais... Mais, comme il te fait, il te reste quelques minutes de parole. Une des tendances en ce moment, c'est les profs firmes mais toi, tu es bien placé pour en parler et peut-être qu'en 2022 et a priori, c'est une tendance qui va se confirmer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette dynamique ? J'ai l'impression qu'il y a quelques années qui prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de particuliers maintenant qui préfèrent trader via les profs firmes qu'avec leur propre argent. Alors, j'ai fait une conférence tout à l'heure à 11h30 qui parlait des profs firmes mais en fait, c'est mon créneau les profs firmes. Pourquoi ? Parce que je suis dans un processus de professionnalisation où derrière, il y a un fonds d'investissement qui a signé un partenariat avec Intrad et qui recrute les meilleurs traders de chez Intrad. C'est un fonds d'investissement au Luxembourg et du coup, notre critère pour recruter les futurs traders, c'est qu'ils aient réussi chez une prof firme. Pourquoi ? Parce que quand on réussit même 3-4 mois chez une prof firme, c'est qu'on sait qu'ils ont maîtrisé leurs pertes et on sait qu'ils savent trader. Parce que les profs firmes, ça demande une rigueur qui est qu'on n'a pas parce que si on ouvre un compte réel pour soi ou qu'on n'a pas si on n'a pas une obligation de s'arrêter à un moment donné d'une perte. Si on a trop de liberté, moi je le vois bien dans les tracts des élèves, si vous avez trop de liberté, vous les prenez, même vous en prenez plus de liberté. Alors que les profs firmes, ça ne donne pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que si on veut être un trader régulier, il faut à un moment donné d'abord maîtriser les pertes. Maîtriser les pertes, c'est le propre des profs firmes. Je ne dis pas que les profs firmes, c'est la solution idéale, je dis juste que si vous réussissez dans les profs firmes, c'est que vous savez trader, vous savez maîtriser vos pertes. Donc nous, ce qu'on regarde finalement pour recruter les traders, c'est d'abord, ce n'est pas les gains, c'est d'abord la maîtrise des pertes. Et donc du coup, éviter les pièges comme se mettre dans les volatilités, se mettre dans les annonces, se mettre dans trop de trades, se mettre dans trop de volume. c'est tout ça qu'on essaye d'enseigner et voilà, c'est un peu notre créneau. Ok, je crois que tu as été pionnier quand même là-dedans, il y a pas mal d'années que je te vois faire ça et que là, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris énormément d'ampleur et au départ, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de détracteurs. Pourquoi ? Parce que quand c'est nouveau et puis je ne dis pas que c'est parfait parce qu'il y a sûrement ça pousse de partout les profits dans le monde entier. C'est un nouveau modèle économique qui gagne sur les perdants mais il gagne sur les gagnants. C'est comme ça. Ça gagne sur les deux tableaux. Est-ce que c'est légal ou pas ? Moi, je dis que oui. C'est légal. Voilà. Moi, je dis que oui et ça prend de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que en fait, les particuliers, au lieu de mettre leur argent et de risquer leurs capitaux, ils vont essayer de gagner en mettant juste 150 dollars, 200 dollars et essayer d'avoir un capital et gagner de l'argent. Donc le ROI, on va dire, est énorme. Donc évidemment qu'au-delà de ce qu'on peut gagner, nous, on s'en sert de process de professionnalisation. Voilà. Et c'est pour ça que ça plaît. Parce que ça donne la chance à tout le monde. C'est égalitaire. Ceux qui ont des capitaux, ceux qui n'ont pas de capitaux, ils sont en égalité au départ d'une évaluation et on a des réussites. Nous, chez Intrad, c'est énorme. Des gens qui ne savaient pas trader il y a 6 mois et qui gagnent des sommes assez énormes en fait maintenant et qui sont très réguliers. Ils n'auraient pas été aussi réguliers s'ils avaient trader avec leur propre argent. Voilà. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça a du succès. Merci pour ce retour. Merci à vous. Alors, la parole est désormais à WH Self-Invest représenté par Benoît Fernandez-Riou. Benoît, veux-tu que j'affiche ton site ou le site de WH en priorité ? Il n'y a pas de priorité. On peut afficher les deux. L'un après l'autre, peu importe la priorité. Donc, bonjour à toutes et à tous. Benoît Fernandez-Riou, je représente effectivement WH Self-Invest avec qui je suis en partenariat en ce moment. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ma vision. Et déjà, je remercie les intervenants précédents parce qu'ils ont brossé, notamment Alexandre et Thomas, un tableau à la fois macro et technique, statistique, assez intéressant. Moi, j'aurais juste, et d'ailleurs, je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, les banques centrales, effectivement, ne sont pas les seules responsables de cette situation puisque derrière, ce sont surtout les États mis à part l'Allemagne qui n'ont pas réussi à se réformer. Et donc, les banques centrales sont à court derrière et continuent à faire tourner la machine et à faire continuer à ce que la musique joue jusqu'à la prochaine crise. Ça a été le cas, ça a été le cas, alors, j'ai présenté une conférence ce matin, je ne sais pas si certains étaient là à 11 heures, où j'ai bien exposé un petit peu le contexte de ces deux dernières décennies, un petit peu au-delà, effectivement, avec la crise des dot-coms qui ensuite a été sauvée par Greenspan une fois que les cours étaient au tapis. On est reparti sur une phase de hausse de manière assez extravagante et assez irrationnelle, une exubérance irrationnelle, comme il disait, pour aller vers des plus hauts incroyables alors que la situation ne le permettait pas. Mais tout ça a une origine, en fait, dans les années 90, lorsque sous Clinton il y a eu une dérégulation en quelque part où, effectivement, la titrisation a été permise. Et donc, on a eu cette fameuse crise des subprimes et ensuite, les banques centrales sont de nouveau, après avoir lâché les Man Brothers, sont revenus à la charge pour sauver, finalement, l'économie mondiale. Et puis, c'est reparti pour de plus belles, notamment aux Etats-Unis. Et c'est malheureusement en Europe que la situation s'est ensuite envenimée avec la crise des déstres souveraines. Souvenez-vous, les pays périphériques, justement, qui ne s'étaient pas réformés jusque-là. Et à ce moment-là, la BCE était présente avec le fameux « whatever it takes » de Mario Draghi pour sauver, finalement, l'euro et toute la zone. Donc, de crise en crise, de big short, ce matin, on appelait ça des big short, puis ensuite, des mid short, puisque c'était des crises un peu moins sévères, jusqu'aux little short que l'on a désormais. Le Covid était quand même un middle, mais là, ce que l'on a actuellement du côté du front de l'Est, c'est, à mon sens, et là, je vous donne mon opinion, c'est un petit short, donc, une sorte de consolidation assez excessive, assez rapide, effectivement, puisqu'on a eu un élément exogène, un élément de type signe noir qui n'aurait pas dû arriver, mais qui arrive, malheureusement, et qui, du coup, est en train d'être digéré par le marché. Mais en attendant, tout ce que je viens de vous décrire, là, et encore, j'ai passé certains détails, mais on est passé de bilan de banque centrale de l'ordre de 1 000 milliards, de l'équivalent de 1 000 milliards de dollars, quand j'ai commencé l'histoire, à 1 trillion, à un équivalent aujourd'hui de 8 trillions, c'est-à-dire qu'on a fait x8, en gros, en seulement deux décennies, passant à chaque fois de crise en crise du simple au double. Je résume très fortement, mais en gros, on est passé de 1 à 2 trillions, puis on pensait qu'on allait pouvoir revenir et réduire la taille des bilans, et puis non, on est passé de 2 à 4, en gros, et puis maintenant, très récemment, on est passé de 4 à 8, et là, ça vous donne une idée de la suite, on devrait logiquement passer de 8 à 16, effectivement, si on s'arrête à 14 ou à 15, ça sera de toute façon un ordre de grandeur, mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers un monde, une sorte de chaîne de Ponzi infini où finalement, les banques centrales sont toujours là à imprimer plus de monnaie pour essayer de s'en sortir parce que derrière, les Etats ne font pas, à part l'Allemagne, les efforts qu'il faut, et notamment côté Etats-Unis, mais aussi côté français, côté l'Angleterre n'y échappe pas, l'Italie, l'Espagne, etc., évidemment. Et c'est un peu le problème de tous ces pays un peu matures qui aujourd'hui peinent à se réformer. Alors on a une élection présidentielle en France dans une semaine. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on parle de tout ça. J'ai même l'impression qu'on parle de rien. Donc je pense que la situation va plutôt continuer dans ce que je vous ai décrit. Donc une décennie de plus pourrait bien continuer, mis à part le fait qu'effectivement, on va avoir, et c'est ce que les statistiques de Thomas montraient, des cycles qui devraient arriver à un moment donné pour que la machine n'aille pas forcément dans le sens voulu des banques centrales parce qu'on va avoir certainement le nouveau signe noir que l'on ne peut pas évidemment anticiper puisque c'est le principe de ce type d'événement. Mais en attendant, aujourd'hui, en 1er avril 2022, donc on a une clôture de la bougie mensuelle de mars 2022, on voit un très beau d'ogis qui est de type marteau et qui devrait nous indiquer logiquement que la crise ukrainienne est digérée, qu'elle est comprise par le marché. Donc si on n'a pas d'éléments nouveaux de type missile tactique nucléaire ou coupure de gaz brutale, si on extrait ça, si on reste sur des négociations classiques, il y aura des hauts, il y aura des bas, évidemment, une semaine, on nous dira que les pourparlers vont dans le bon sens, la semaine suivante, on dira que, bon oui, certains se retirent de la table des négociations, un peu à l'image du Brexit, souvenez-vous, le fameux théâtre qui a duré deux ans, même plus de deux ans avec Theresa May puis Boris Johnson. Donc ce qui devait être que la fin de la fin de l'Angleterre, finalement, c'est terminé, ça fait pchit. Il y a eu, oui, le premier jour effectif, effectivement, quelques camions qui ont attendu à la frontière, mais finalement, aujourd'hui, le Brexit, il est totalement indolore. Donc cette crise, mis à part la possibilité, effectivement, d'événements un peu, j'ai envie de dire, extraordinaire, on devrait repartir, notamment en avril, pour une phase haussière, donc une bougie verte sur notre CAC et sur d'autres indices. On devrait continuer à reprendre la marche normale du marché, on devrait continuer à injecter des liquidités, on devrait continuer, donc, logiquement, en 2022. Je ne dis pas que ça sera en ligne droite, je ne dis pas que ça sera à l'infini, mais on devrait taper les 8 000, très certainement, sur le CAC au cours de cette année et ça n'exclut pas, évidemment, des zones de consolidation, des moments de consolidation, des moments de tension, mais ce qui, logiquement, peut amener à un prochain big short et à une prochaine problématique, c'est, d'une part, la saturation, finalement, de ces masses monétaires qui sont réparties un petit peu à travers le monde, qui ont été cantonnées d'abord dans les marchés financiers, puis se sont retrouvées dans l'immobilier, puis désormais dans les prix des biens et des matières premières, et notamment de l'énergie et de toutes les matières premières, et donc dans les biens et services au quotidien, dans le retail, et désormais, par effet de second tour, dans les mois à venir, dans les années à venir, par des effets d'aubaine pour des hausses de salaire. Donc, en fait, la musique continuera, la musique continuera jusqu'au moment où elle ne pourra plus continuer, évidemment. Alors, quand est-ce que ça arrivera, je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense qu'une fenêtre de tir de type 2023, 2024, ça commencera, peut-être, à sentir le roussi, et plus on avancera comme ça dans les années, et plus la fin se rapproche. Mais souvenez-vous, quand les premiers qui avaient donné les alertes sur les subprimes, notamment en 2004, justement au salon de l'analyse technique, à l'époque, près des Champs-Elysées, souvenez-vous, on avait des conférences sur le sujet, parce que la titrisation, les subprimes, ça ne pouvait pas durer, à l'époque, c'était pour tout le monde un peu ésotérique. Et ils ont eu raison, mais ils ont eu raison quatre ans après, en 2008, véritablement. Donc pendant quatre ans, les choses ont continué à progresser. Et si vous étiez vendeur dès 2004, vous étiez mort, évidemment, un vente à découvert, c'est quelque chose. Si vous étiez acheteur de poutres, vous étiez mort aussi. Si vous étiez vendeur de col, c'était encore pire. Donc l'idée, c'est de se dire que oui, il y aura un problème à un moment donné, mais le problème n'aura pas lieu ni le mois prochain, logiquement. Or, événement, évidemment, un macro impossible de type signe noir impossible à identifier par avance. Et c'est bien dans les petites années à venir quand le fruit sera bien pourri, quand les bilans des banques centrales aura doublé, quasiment doublé, et quand finalement le marché n'aura plus rien à acheter qu'à un moment donné, tout devrait s'effondrer, tout devrait se crisper. En attendant, on va avoir une rehausse des taux et un tapering qui a commencé à être initié, même qui arrive au bout, et une rehausse des taux qui ne fait que commencer, notamment côté US, côté BCE, Christine Lagarde est en train de commencer à accepter l'idée du fait qu'il y a bien de l'inflation, qu'elle est forte et qu'elle n'est pas que transitoire. C'est assez étonnant qu'à ce niveau de responsabilité, on n'arrive pas à voir ça plus tôt, mais c'est comme ça, c'est plus de la politique peut-être que de la bonne vision. Et donc, la BCE va être pressée notamment par l'Allemagne pour rehausser ses taux très certainement avant 2023. Mais tout ça va devoir se faire sur une ligne de crête parce que derrière, évidemment, c'est justement ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait que tout s'accumule, que tous ces problèmes commencent à former une boule de neige assez conséquente et que tout ne demande qu'à éclater à un moment donné quand la bulle sera mûre. Elle ne sera pas mûre en 2022, 2023, je ne pense pas. On commencera à être peut-être dans les signes précurseurs, mais c'est véritablement quand il y aura des tensions sur les marchés, sur les liquidités, notamment interbancaires, que là, on pourrait avoir et quand finalement plus personne ne veut se prêter à cause de la confiance qui est perdue, à ce moment-là, à partir de 2024, peut-être 2025, on commencera peut-être à parler véritablement de big short, de prochains big short. Donc pour l'instant, l'idée, c'est de dire vous pouvez continuer à acheter, c'est mon opinion, évidemment. Par contre, n'achetez pas à tout prix, achetez sur des replis, achetez sur des buy the deep, comme on dit, achetez sur des consolidations baissières, achetez sur des supports, même oblique. Voilà, viser 8000 sur le CAC, par contre, attendez que peut-être on descende 200 points par rapport au niveau actuel. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas suivi véritablement, mais il y a des tensions. Donc il y a des opportunités, achetez également évidemment de l'euro, parce que, comme je l'ai dit, pour les Allemands, l'équipe vient de changer avec Olaf Scholz et puis son équipe. Il va y avoir des pressions pour un retour à la normale, même si quelques années ont été gagnées pour revenir sur le pack de stabilité. et donc, à ce moment-là, l'euro devrait en bénéficier. Pour l'instant, l'euro, même s'il est au plus bas, il a du mal à crever les planchers. Et donc, il y a très certainement plutôt une anticipation du marché à un moment donné dans cette année à ce que les taux de directeurs de l'euro devraient remonter peut-être plus rapidement plutôt que prévu quand Christine Lagarde aura fait sa mue. et donc, plutôt, voilà, sur le long terme, évidemment, pas pour demain, pas pour la semaine prochaine, je veux dire, mais sur le long terme, plutôt en soutenance de l'euro, en soutenance des indices et puis évidemment, alors là, ça ne concerne pas vraiment les marchés financiers mais évidemment, acheter aussi de l'immobilier parce que les taux sont bas et que finalement, les taux vont remonter. Donc, c'est le moment. En plus, les prix ont baissé dans les centres-villes puisque tout le monde les quitte. Donc, c'est le moment. À un moment donné, les prix vont remonter. au cœur de Paris. Voilà, donc, achetez pour l'instant mais attention, soyez bien vigilants au moment où tout va se retourner. Merci Benoît. François Fenech, tu es responsable du développement stratégique chez XTB et tu vas proposer une analyse. Je vais ouvrir le site d'XTB. Merci. Est-ce que tu veux que je ouvre la plateforme pour que tu montres précisément des graphiques ou que je mets simplement le site d'XTB ? Tu peux faire les deux, je pense. OK. Dans l'ordre que tu souhaites. Go. Bon, alors, c'est moi qui vais terminer ce débat. Pas facile, après tout ce qui a été dit. Je rejoins à bien des niveaux l'analyse qui a été faite par Alexandre Baradez et Benoît Finlandez-Riou. Je vais essayer de ne pas faire de réchauffer. Je vais essayer de ne pas faire de réchauffer et dans la continuité de la présentation que j'ai faite ce matin sur les risques, les opportunités sur le marché actions en 2022, je vais tant bien que mal essayer de compléter ce qui a été dit et même si possible d'apporter de nouvelles informations. en repartant sur le contexte relativement récent. Il y a eu la crise du Covid en 2020 et une volonté à tout prix de la part des Etats, ça a été dit, de sauver les économies en passant par l'injection massive de liquidités. Ce qui a déjà été fait, comme l'a dit Benoît Finlandez-Riou, bien des reprises dans l'histoire. Et j'insiste sur le changement, la transformation du contexte de marché entre la période 2000-2021 et le début de l'année 2022. Et en termes de stratégie, justement, ça implique aussi de profonds changements et une nouvelle réflexion et une nouvelle vision des choses. Aujourd'hui, on voit de manière concomitante plusieurs signaux qui sont négatifs sur les marchés. Donc on en a parlé, il y a eu l'inflation, mais qui a commencé véritablement à l'automne 2021. Le choc énergétique, la guerre en Ukraine, depuis quelques semaines, l'inversion de la courbe des taux, qui pourra être invalidée aussi bien. Pas parce que, Alexandre l'a dit, on a une inversion de la courbe des taux qu'à tous les coups, il s'en suivra une récession. Mais, d'une manière générale, les analystes s'accordent à dire que c'est un signal qui est mauvais. Donc à partir de là, je vais tâcher d'avoir une vision la plus pragmatique possible, puisque c'est extrêmement compliqué finalement de faire des projections au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait véritablement comment va se dérouler le conflit et la guerre en Ukraine. Est-ce que ça va s'enliser ? Est-ce que ça va se propager ? Est-ce que ça va se terminer de manière diplomatique ? Quels seront les dégâts humains, économiques, matériels sur les infrastructures ? Extrêmement difficile de répondre à ces questions. Mais je ne vais pas m'y aventurer. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de rassembler les données qui sont disponibles aujourd'hui et à partir de là, d'essayer d'en tirer des conclusions et pourquoi pas des scénarios en termes d'investissement si on regarde les marchés. Alors c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Pardon, j'ai oublié mon petit carton. Donc petit aparté, François Fenech d'XTB est responsable de la stratégie. Je suis aussi investisseur et depuis peu, j'enseigne la gestion d'actifs à l'université. Donc c'est vraiment sous cet angle-là de l'investisseur moyen-long terme que je parle aujourd'hui, essentiellement. Donc on a de manière concomitante des signaux qui sont assez négatifs avec une inflation élevée qui a été renforcée évidemment par la guerre en Ukraine. Donc on était en France de mémoire sur les datas de février à 3,7%, mais c'est certainement bien plus élevé sur le mois de mars. Je ne sais pas si on a encore les statistiques pour le mois de mars. Et rien ne dit qu'aujourd'hui, pour autant que le conflit s'éternise, l'inflation elle-même ne pourra pas continuer à augmenter. Et ça, aujourd'hui, ça change totalement le paradigme qu'on constatait sur les marchés en 2020 et 2021. Et ça pose un vrai problème à l'économie réelle. Et les effets, les conséquences de cette inflation ne sont pas encore tous visibles. J'insiste aussi beaucoup là-dessus. Notamment sur les prix. C'est vrai qu'on parle de l'augmentation des prix pour le consommateur final, mais c'est essentiellement lié à l'essence. Alors qu'aujourd'hui, en raison de la flambée des matières premières agricoles, je pense aux maïs et aux blés qui sont produits en Ukraine, les agriculteurs, les éleveurs commencent déjà à en souffrir méchamment. Et ça met vraiment en péril leur activité. Aujourd'hui, ça ne va pas forcément s'arrêter. Donc pour l'économie réelle, il y a un réel danger qui se profile. Encore une fois, des signaux négatifs. Ça implique aussi tout un tas de choses au niveau de l'activité, c'est-à-dire une augmentation inquiétante des coûts de production, des retards de production, des retards de livraison, notamment dans l'industrie. On a parlé des produits manufacturés tout à l'heure. Et ça impliquera, si ce n'est pas déjà le cas, tôt ou tard, une baisse des marges, une baisse des carnets de commandes, des problèmes d'approvisionnement, voire des ruptures sur la chaîne d'approvisionnement. Problèmes d'approvisionnement qui ont déjà lieu depuis l'automne dernier, soit dit en passant. Donc ça, évidemment, pour un investisseur comme moi qui est moyen-long terme sur les actions, ce ne sont pas des informations qui sont très joyeuses. pour autant, je reste pragmatique et si on observe, malgré cette concomitance d'informations qui sont de signaux négatifs sur les marchés, il y a eu un décrochage des indices, mais qui a été récupéré à 100% sur les indices américains. Alors, information qui peut être intéressante, alors que les marchés américains, les indices américains ont récupéré totalement, comme l'a dit Benoît Fernandez-Riou, ils ont déjà pricé, ils ont intégré, ils ont digéré les informations, mais il y a un effet retard sur les indices européens. Effet retard qui peut également représenter une opportunité, selon moi en tout cas, en termes de point d'entrée. Donc, il faut rester vigilant, ça sera mon message principal sur 2022, mais pas alarmiste dans cette configuration-là puisque on ne note pas de renversements baissiers sur les indices. Aux Etats-Unis, les indices ont récupéré et les indices européens ont commencé à récupérer. Donc, ça peut éventuellement représenter sur certains titres des points d'entrée très intéressants. À condition, bien sûr, d'avoir fait une analyse dont j'ai parlé ce matin en fonction des secteurs d'activité puisque là aussi, il y a quand même des changements importants et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas, selon moi, ce ne sont pas les secteurs dont on parle le plus qui seront forcément les plus intéressants. Alors après, tout est une question aussi de raisons d'investissement. Moi, je ne suis pas trader, mais un trader pourra trouver des opportunités à court terme dont moi, je ne parlerai pas, mais choc énergétique, flamber des matières premières. A priori, tant que le conflit s'éternise, la problématique perdurera et les top performers 2022 qui sont essentiellement aujourd'hui des acteurs de l'énergie, des entreprises de l'énergie ou de l'exploitation minière ou des métaux continueront à avoir le vent en poupe. Mais attention, attention, puisque d'ores et déjà, une grande partie de ces titres est surévaluée et pour bien un bon nombre d'entre elles est en attente de correction. C'est-à-dire que si c'est pour faire de la spéculation ou du trading, pas de souci, mais pour de l'investissement classique, ça devient dangereux. Donc je vous inviterai, moi, de manière générale, à faire preuve de prudence sans être alarmiste puisqu'il n'y a aucune raison aujourd'hui d'être alarmiste. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur les institutionnels, c'est qu'il y a une légère augmentation des volumes short si on parle des contrats futurs et des options qui montrent simplement de l'inquiétude, mais pas plus que de l'inquiétude aujourd'hui finalement. Et parallèlement, les gestionnaires d'actifs et tous les assets managers ont simplement commencé à réduire leur exposition sur les actions, mais rien de plus. On reste sur un niveau d'exposition en actions qui se situe quand même en moyenne à 45%, ce qui, pour le commun des mortels, est également un signal qui nous dit qu'il n'y a pas de raison de paniquer, pas de raison de solder et de liquider vos portefeuilles, mais de vous montrer plus stratégique, de mieux analyser le marché en fonction de votre horizon d'investissement, en fonction des secteurs d'activité et d'attendre, donc de repérer les points d'entrée par rapport aux retracements qui ont été constatés ces dernières semaines qui peuvent constituer des points d'entrée très intéressants et de rester vigilant, c'est-à-dire d'avoir une gestion qui sera sans doute un peu plus active qu'elle n'aurait pu l'être en 2020 et 2021. J'ai encore du temps, Fabien ? Oui, deux minutes. Deux minutes, d'accord. D'accord. Alors, en fonction maintenant des... pour toujours continuer sur les secteurs d'activité, vous pouvez également faire le choix de mettre de côté les valeurs qui sont liées à l'énergie étant donné la volatilité, étant donné les risques qui pèsent et qui sont d'ordre purement conjoncturel sur ces secteurs d'activité-là. C'est une possibilité en fonction de votre horizon d'investissement. Il y a aussi, sachant que ça reste intéressant d'investir sur les actions, la possibilité de continuer à investir massivement sur les actions tout en gardant un œil sur les marchés et en cherchant à vous couvrir via les options, via les contrats futurs, ce que font beaucoup d'assets managers. Voilà, donc en termes de stratégie, pour de l'investissement classique long terme, en résumé, investir sur les actions, oui, faire preuve de prudence, oui, puisque personne ne connaît le dénouement du conflit de la guerre en Ukraine. La question de l'augmentation, la question de l'inflation se pose cette année. Je rejoins aussi tout à fait le postulat qui voudrait que la BCE emboîtera le pas à la Fed sur l'augmentation des taux. Ça paraît de toute façon assez logique. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une décision contraire serait prise, surtout. et il y aura des conséquences aussi à cette augmentation des taux. Donc, d'une manière, si on parle de stratégie, évidemment, l'augmentation des taux sur les obligations européennes représente également des opportunités pour un portefeuille obligataire, puisque les taux de rendement vont augmenter mécaniquement. Ensuite, il faudra simplement faire attention puisque la menace a été brandie par les autres intervenants mais elle est tout à fait réelle de l'impact de l'inflation et de l'impact d'une hausse des taux qui serait trop brutale des taux directeurs sur l'économie réelle qui peut amputer considérablement les marges des entreprises et ensuite avoir toute une... avoir pléthore de conséquences sur l'économie réelle en termes de demandes, en termes de croissance et en termes d'emplois. Ce qui serait très négatif et néfaste pour les entreprises, donc pour les marchés, donc pour un portefeuille action. Voilà, je m'arrêterai là-dessus, je crois que le temps est écoulé. Merci. Merci François, c'était intéressant et on sent quand même un certain pessimisme en tout cas dans ton discours mais que les marchés pour le moment se portent... De l'attentisme, c'est-à-dire qu'on a une combinaison de signaux qui ne sont pas très joyeux, c'est vrai, pour autant il faut rester pragmatique pour moi quand on investit, c'est-à-dire que à titre personnel, je ne suis absolument pas en capacité de diriger le marché donc je suis les mains fortes du marché, je regarde ce qu'elles font et j'essaie de m'adapter en conséquence. Mais c'est certain que le scénario est beaucoup moins joyeux que les années qu'on a pu passer en tant qu'investisseur sur 2020 et 2021. Je modère quand même mon propos joyeux d'un point de vue financier et performance, je ne parle pas évidemment du Covid et de toutes ses conséquences humaines. Merci. Alors Alexandre, je crois que tu voulais préciser quelques petites choses et après on va passer aux questions-réponses. Si vous voulez préparer vos questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on prend un peu plus de temps parce qu'il n'y a pas de conférence derrière. C'était plusieurs techniques, mais si on n'a pas le temps pour les questions directement, c'est peut-être plus simple parce que j'ai des graphiques en fait à montrer. J'ai des graphiques, oui. On va commencer par prendre quelques questions et je vais en même temps mettre les graphiques. Est-ce qu'il y a des questions de nos auditeurs ? Non, pas de questions ? Alors peut-être faire un sondage pour le reste de l'année 2022. On va faire le plus simple possible si vous êtes plutôt acheteur ou vendeur sur le CAC 40. On va dire haussier ou baissier. Donc ceux qui sont plutôt haussiers sur le CAC 40, si vous pouvez lever la main. Et baissier, il y a quand même une majorité de dossiers d'acheteurs de CAC 40. Merci pour ce sondage rapide. Oui, il y a une question. Oui. Alors, sur le DAX, on va en parler juste après. Alexandre, c'est le graphique que tu voulais nous montrer, c'était le S&P, c'est ça ? Oui, oui. Si il y a des questions, je prends les questions. Enfin, on prend les questions, il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous montrer le S&P parce qu'il y a une comparaison qui peut être intéressante. Donc ça, c'est le S&P. Vous voyez depuis 2009, en gros, le trou des subprimes en bas à gauche et puis tout le reste derrière. C'est un graphique, attention, en linéaire. Ce n'est pas du logarithmique, donc c'est important. Moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une phase un peu comme celle qu'on a connue entre 2014 et 2016. Vous voyez, il y a eu l'énorme expansion des marchés post-crise et subprime catalysés par trois programmes successifs, un achat d'actifs de la Fed. Et en 2014, la Fed a commencé à arrêter. Elle n'a pas commencé à arrêter, elle avait commencé à ralentir cet achat d'actifs et ils ont été arrêtés en 2014. Et ensuite, la première hausse de taux de la Fed est intervenue fin 2015. Et puis, on a connu un cycle de normalisation des taux dans la foulée. Et au même moment, on avait des perturbations très fortes sur les matières premières mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'entre 2013-2014, le pétrole s'est complètement effondré et beaucoup de pays émergents hyper dépendants de leur exploitation de matières premières comme la Russie, par exemple, ont énormément souffert à ce moment-là parce que les matières premières ne valaient plus grand-chose. Même le pétrole s'était complètement effondré. Et donc, c'est intéressant cette période parce que c'est une période de normalisation monétaire mais avec un choc matières premières mais dans l'autre sens, un choc très vessier. Et on voit que les marchés ont connu des drawdowns à l'époque d'à peu près 17-18%, donc entre point haut et point bas. Et après, on repart. On repart de l'an 2016, l'élection de Trump, puis ça repart, programme fiscal, etc. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on va avoir une période un peu comme ça actuellement. C'est-à-dire qu'il est né en phase d'expansion liée à de la liquidité, des programmes d'achat d'actifs extrêmement puissants. En gros, on avait vu juste avant, je ne sais pas si vous avez vous souvenez, les deux graphiques des bilans de la Fed et de la BCE. Le bilan de la Fed, il pesait 4200 milliards de dollars avant la crise Covid. Actuellement, il a 8900 milliards à peu près. Donc, c'est un bilan qui a jusque doublé. Alors, pour être quand même assez optimiste sur les banques centrales, malgré tout, déjà pendant la crise des subprimes, le bilan de la Fed, il avait déjà doublé. Ensuite, il avait été un petit peu normalisé. Il avait même baissé un petit peu à partir de, si je ne me trompe pas, 2016, 2017. Ça a commencé à baisser. On l'a à nouveau redoublé. Donc là, Powell a dit, c'est clairement, on va le baisser, etc. Donc, c'est toujours des effets cliqués, en fait. Vous allez faire doubler la taille du bilan, vous allez un petit peu le faire dégrossir. Puis, il crée suivante, il va grossir. Ce n'est pas un problème si toutes les zones le font en même temps, en fait. Là où c'est un problème, c'est quand c'est un peu désynchronisé. C'est-à-dire qu'il y a un qui le fait, l'autre qui ne le fait pas. Là, ça crée des variations entre devises qui est assez fortes et puis des variations de taux qui est assez puissante. Mais si le Japon le fait, la Fed le fait, la BCE le fait, c'est moins un problème. Et c'est comme pour les taux, en fait. Ou comme l'endettement, par exemple. Si toutes les zones économiques développées s'endettent en même temps, c'est moins un problème, en fait. Ce qui est problématique, c'est qu'on est dans une même zone, par exemple. Vous avez à l'époque la Grèce qui avait un taux d'endettement qui filait complètement, alors que vous avez des structures de dettes dans la zone euro qui étaient extrêmement différentes. Donc, pour revenir à ce graphique, je pense, en 3 secondes, que pour aller beaucoup plus bas, il faudrait quand même qu'on ait des dégradations très sévères des résultats des entreprises. Ce que j'ai montré tout à l'heure dans les graphiques d'inflation, c'est que l'inflation forte aux Etats-Unis ou l'inflation forte en zone euro, c'est une répercussion à l'inflation, c'est indice des prix à la consommation. Donc, c'est ce qu'on consomme. Ce qu'on consomme, c'est vendu par les entreprises. Donc, elles augmentent leurs prix. Si elles augmentent leurs prix de X et que l'inflation est de temps, il y aura effectivement, si l'inflation va beaucoup... Enfin, si les prix de revient flambent trop et les salaires remontent trop, il y aura des marges impactées. Mais ce qui est plutôt un bon signe, j'ai envie de dire cette fois-ci, par rapport aux crises précédentes, c'est que vous avez une inflation qui monte, vous avez des salaires qui montent également et des taux qui commencent à se redresser. Pour l'instant, je pense que les marges des entreprises ne seront pas trop impactées par cette première vague-là. Le vrai risque, par contre, c'est la rareté. C'est d'avoir des matières premières qui n'arrivent pas, des pièces qui n'arrivent pas pour les entreprises. Et le risque aussi, et il faut espérer que le conflit en Ukraine commence à se solder assez rapidement, c'est la question de la destruction de la demande. Je crois qu'on a un problème. On va devoir arrêter le débat parce qu'après, on va chayer avec Alexandre. Je ne sais pas si je peux rester. Je vais voir ça. Tu m'avais dit que tu restes là. Je ne sais pas. On va négocier. Vous pouvez rester dans la salle, mais on va devoir finir. Donc, finissez vos analyses et on attaque derrière. En trois secondes, voilà la différence, la différence de la situation actuelle et une situation qui n'est pas si dramatique que ça. Le risque, c'est encore une fois, c'est la destruction de la demande. C'est que si l'énergie et toutes les matières premières restent très élevées très longtemps, non pas que je pense qu'elles retomberont sur le niveau pré-Covid. Il n'y a aucune raison de les avoir sur ces niveaux-là, mais le risque, la destruction de la demande parce que les matières premières deviendraient trop chères à un moment donné. Et là, effectivement, vous commencerez à avoir des indices qui seraient un peu plus impactés. Mais sinon, je pense qu'on peut partir sur une idée de range non pas dans les mêmes proportions. À l'époque, c'était un range de 15%. Là, on a un range d'après 20%. Mais je verrais bien un range de 20 à 25%. Et pendant facilement, en un an et demi, deux ans, le temps que les multiples de valorisation se normalisent. Et après, on continue la tendance. Merci. Juste sur le DAX, pour le monsieur, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer spécifiquement sur l'indice allemand ? Non, pas particulièrement. La question, c'était... Le monsieur voulait un consensus sur le DAX. Oui, le DAX, en trois secondes, c'est comme ce qu'on venait sur le CAC en fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez là. Le DAX a perdu 25%, 24% par rapport à son sommet de janvier. C'est des multiples qui sont désormais de l'ordre de 11,5% à 12 fois les bénéfices, sachant qu'au moment de la crise Covid, quand les cours sont envolés parce qu'il y avait beaucoup de monétisation, on avait des multiples qui avoisinaient les 18, 19 fois les bénéfices. Donc là, aujourd'hui, ces entreprises qui sont redevenues rentables avant la crise ukrainienne, mais les multiples de valorisation, encore une fois, vont dépendre de la durée de la crise. Je vous répondrai que si la crise, on s'enlise, mais qu'il n'y a pas d'escalade, que les matières premières continuent d'arriver et que leur prix ne flambent pas et que le gaz arrive toujours. Ça, c'est important parce qu'il y a toute la pétrochimie allemande qui est concerné, mais si les matières premières arrivent toujours, les multiples à 11 ou 12 fois les bénéfices, c'est des niveaux tout à fait cohérents pour rentrer, même si la croissance, effectivement, on fléchit beaucoup en zone euro, c'est les prévisions pour cette année, mais on a, pour l'instant, on attend toujours de la croissance globale en zone euro cette année. Donc, 12 fois ou 11 fois les bénéfices pour l'Allemagne en plus, si les matières premières arrivent encore, pour moi, c'est plutôt des niveaux intéressants sur des horizons de 12, 18 mois, mais prévoir, encore une fois, du range. Il ne faut pas s'étonner si le marché reprend 10, puis on repère 8 et puis on reprend 12. Voilà, c'est plutôt un range que je verrai, mais pas une dégradation trop forte dans les mois qui viennent. Merci, merci beaucoup. Merci.